... Mathieu Lemoyne est né à Mont-de-Marsan il y a 32 ans. Le virus du complet, il l'a attrapé dans les écuries de son père. En 2007, il rejoint Pierre-de-France à Sandillon. Sa carrière prend alors un nouveau tournant. Et puis, en 2011, c'est la rencontre avec Barthel. Le début d'une belle histoire et de nombreuses victoires. Une médaille européenne par équipe à Blair Castle et puis l'Eurolympique à Rio. Bosseur, doué, drôle et charmant, Mathieu a beaucoup d'arguments. Et pour nous, il s'est mis au fourneau. Bonjour Mathieu. Bonjour Marine. Ça va ? Très bien et toi ? Ouais super. Bon Mathieu, j'ai une petite réflexion à te faire. J'ai regardé ton camion là. Ah oui. Il y a écrit « On the road to Rio » dessus. Ça y est, mission accomplie, il va falloir changer. Ça y est, ça c'est fait. Mission accomplie. Ouais, on va pouvoir passer à l'étape prochaine et on va essayer de mettre pour Tokyo. C'est toi qui le dis. Mathieu, ici on est dans les écuries où tu travailles. Oui. Ici, tu ne te consacres pas seulement au haut niveau, c'est qu'une partie de ton activité. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, pas que, oui. Je m'occupe aussi de monter des jeunes chevaux parce qu'il n'y a pas de haut niveau si on ne forme pas ces chevaux. Donc je forme des jeunes chevaux. On revient juste de la finale de Pompadour qui s'est plutôt pas mal passé. Et on se prépare déjà pour le lion d'Angers ? Tu vas emmener ce cheval-là, je crois ? Exactement. Et ce cheval-là, qui est un cheval de 7 ans, vient de remporter le championnat de France des 7 ans. Et donc, a gagné son ticket pour le lion d'Angers. Bon, ça te laisse un peu de temps pour préparer à manger ? Oui, j'essaye. Alors, j'avoue que ce n'est pas ma spécialité. Oui, il paraît que c'est un petit défi. J'ai fait un gros effort aujourd'hui parce que j'étais en panique quand tu m'as appelé. Mais c'est avec plaisir qu'on va se prêter à ce jeu-là. On va voir ça. On va voir ça. Je me suis appliqué. Il y a du level chez les compétistes. Alors, j'espère que… Oui, oui, j'ai vu qu'il y avait eu quelques émissions assez réussies. Oui, notamment Cédric Liard a mis la barre très haut, je crois. Bon, on va voir ça. On va relever le défi. Ça marche. Aujourd'hui, on est chez Pierre. D'accord. Voilà. Il nous a gentiment prêté son barbecue et sa terrasse pour que je puisse te faire mes petites brochettes de canard. Pour qu'on puisse voir tout ton talent. Exactement. J'ai bossé, j'ai joué le jeu à fond. J'ai préparé ces petites brochettes avec un petit peu de poivron jaune, du rouge, du vert, quelques oignons. J'ai coupé mon magret en petits cubes. Important. Il vous manque juste un nutritionniste, dites-moi dans l'équipe de France. Dans le staff fédéral, je crois que ça manque un. On mange gras. Là, il va falloir surveiller. Il va falloir être bon. Pas question de les laisser cramer. On va peut-être baisser un peu, mais… Je ne maîtrise pas bien ce barbecue. Tu m'as l'air plus à l'aise avec un cheval quand même, entre les mains. Là, c'est un truc à ouf. Après, tu as peut-être mis un peu fort. C'est possible que j'ai mis un peu fort. Ça coule partout les… Non, non, t'inquiète. Je gère, mais je me brûle un petit peu. Non, ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Alors, le secret, c'est la patience. Très important. Comme avec les chevaux, en fait. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. La patience. Pas vouloir aller trop vite. Sinon, on le paye. Tu vas trop vite, tu brûles ta viande. Je pense que tu vas trop vite, tu grilles ton cheval aussi. Mathieu, il y a quelques semaines, maintenant, tu as vécu un moment un peu incroyable pour toi, les Jeux Olympiques. Il y avait la compétition en elle-même. Et pour toi, c'était quelque chose d'encore plus incroyable parce que je crois que tu n'avais jamais pris même l'avion de ta vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était beaucoup de nouvelles choses. Voilà, l'avion. Jamais, alors, quel baptême ? 11 heures d'avion d'un coup. C'est beaucoup. Comment tu l'as vécu ? Avec beaucoup de raideurs. Avec beaucoup de raideurs en descendant de l'avion. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tout ça, c'est que des détails, c'est des anecdotes dans cette belle histoire. C'était beaucoup de premières pour toi. Beaucoup de premières, oui. Et puis, les Jeux Olympiques, on en prend plein les yeux quand même. Ce qui était un peu le piège, d'ailleurs, de vite passer du stade d'acteur au stade de spectateur des Jeux. Il fallait quand même réussir à faire la part des choses. Mais je crois que j'étais vraiment bien préparé à ça. On m'avait expliqué tout ce que j'avais besoin de savoir avant de partir au Jeux. Et ça s'est déroulé, comme on me l'avait dit. Oui, tu n'as pas eu tellement de surprises ? Comment est-ce que tu t'étais préparé d'une certaine manière ? J'ai passé beaucoup de temps à parler de tout ça avec Cédric Liard cette année, qui m'avait bien expliqué son expérience des Jeux Olympiques, qui m'avait bien raconté. Et vraiment, j'ai eu la sensation de ne pas retrouver tout son récit. C'est-à-dire ? Ça s'est passé. À tel moment, tu auras de la pression. À tel moment, tu vas sentir que les gens autour de toi sont fébriles. C'était quoi ce moment où tu as eu beaucoup de pression, les moments les plus fébriles ? Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. C'était difficile les moments où on était mal. On ne savait pas trop. Mais pas forcément que par le résultat, par le stress aussi que tout ça procure. Donc, ce n'était pas que du stress par rapport à toi, par rapport à l'équipe en général ? Non, on stressait. Je pense que je stressais encore plus pour mes camarades que pour moi. La notion d'équipe, ça avait un vrai sens pour toi à ce moment-là ? Complètement. J'ai tremblé à chaque passage de mes coéquipiers. J'ai tremblé. Je sais que j'ai pleuré quand j'ai vu Astier faire son cross, à rentrer Maxi. J'étais vraiment très ému. Et puis, j'ai repleuré encore une fois quand on a attrapé la médaille d'or. C'est ça quand tu dis passer de l'état de spectateur à celui d'acteur. C'est quand on regarde les autres faire leur parcours et puis quelques instants, quelques heures après, se mettre soi-même en selle et puis y aller soi-même, c'est ça ? C'est qu'il faut justement être capable de se reconcentrer assez rapidement, de vivre des émotions en tant qu'équipier. Et puis après, d'endosser le costume de cavalier, d'acteur et d'aller au charbon et de faire le job le mieux possible. C'est pas facile à vivre, tout ça. Tu es quelqu'un qui a quand même la réputation d'être assez froid dans ta tête en compétition. Je me trompe ? Oui, ça me fait plaisir qu'on dise ça de moi, mais je ne suis pas certain d'être si froid que ça. Ah, alors c'est juste une apparence, c'est juste la façade. Oui, parce que j'ai des émotions, je les ressens et tout. Moi aussi, j'éprouve du stress. Après, c'est la capacité de le gérer plus ou moins bien le jour de l'épreuve. Oui, peut-être froid en apparence, mais à l'intérieur, ça bouillonne quand même. Et le fait de savoir qu'on est aux Jeux Olympiques, c'est encore pire que ça accentuer par rapport aux autres compétitions auxquelles tu as pu participer ? Oui, les Jeux, notamment... Enfin, tu y penses, cette notion d'équipe et de représenter ta nation, ton pays, c'est quelque chose dont je suis très fier. Et c'est aussi quelque chose de lourd à porter parce que tu n'as pas envie de faire perdre ta nation, tout simplement, de faire perdre ton pays. Moi, je suis très cocorico. Voilà, porter la casacque, moi, ça me parle. Ça me dit quelque chose, de mouiller le maillot pour l'équipe. Mais en même temps, c'est lourd comme poids à porter. Mais bon, après, quand c'est fait, c'est agréable quand même. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours d'abord ? Oui. Oui, oui. Donc, j'ai eu la chance de commencer grâce aux chevaux de mon père, qui était dans la partie lui aussi, qui a été cavalier international. Et donc, ça m'a bien rendu service, évidemment. Donc, j'ai suivi tout le circuit des juniors et des jeunes câbles. Et puis après, mes parents m'ont laissé arrêter l'école à 17 ans. Et ils m'ont dit, écoute, il n'y a qu'une seule sous-condition pour que tu l'arrêtes, c'est que tu passes immédiatement ton monitorat et ton instructorat. Sinon, on ne voit pas beaucoup d'avenir pour toi dans ce métier-là. Comme gage de sécurité, après ma carrière sportive. Donc, je l'ai fait, ça s'est bien passé. Et après mon instructorat, je suis arrivé là, chez Pierre de France. Ça fait neuf ans que je suis là. Et puis, ça se passe très, très bien avec toute la réussite qu'on connaît. Ça a été une étape déterminante ? Complètement. Bien sûr. Je lui dois beaucoup à Pierre. Je sais ce que je lui dois. Il a toujours réussi à mettre des chevaux sous ma selle. Je n'ai jamais été à pied. Ici, c'est absolument impossible dans le système de Pierre, d'être à pied. J'ai beaucoup, beaucoup de chevaux. Et ça m'a donné une expérience énorme. Quelles violations tu entretiens avec Pierre ? Aujourd'hui, Pierre, dans un premier temps, c'est mon patron. Mais pas que. Pas que. Parce qu'humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. En neuf ans de cohabitation, il s'en est passé des choses. Dans le bon comme dans le mauvais. sur tous les plans, humain et professionnel. Donc aujourd'hui, on est très, très proche. C'est quelqu'un de très important pour moi. En tout cas, quelqu'un qui te connaît bien. Et on lui a posé quelques questions sur toi, tu t'en doutes. C'est la cerise sur le gâteau. C'est quoi sa plus grande qualité ? Il est assez pugnace. Il est assez pugnace et courageux. Je pense que déjà, c'est beaucoup. Quel type de cavalier c'est ? Comment vous le décririez en tant que cavalier ? Il a déjà cette faculté d'être bien posé sur les chevaux. Sur le plat, il est bien fendu. Il est très classique. Ce qui est vraiment très agréable pour les gens qui le font travailler. Notamment, le staff fédéral est ravi parce que c'est du bonheur à chaque fois. À l'obstacle, il a un équilibre et un instinct naturel qui lui permet vraiment de surfer sur la vague. Un petit message à lui adresser ? Oui, continue Mathieu. C'est bien beau, mais il y a encore des choses à faire. Et encore bravo. En ce qui te concerne, toi Mathieu, tu es aujourd'hui salarié ici dans cette structure. Est-ce que tu te vois rester comme ça ? Est-ce que finalement, ça te convient bien ? Ou est-ce que tu ambitionnes d'avoir tes propres installations ? On s'imagine que quand on est champion olympique, ça fait réfléchir. Oui, alors aujourd'hui, je suis quand même placé dans une situation très privilégiée pour faire du concours. C'est-à-dire que je n'ai qu'un seul souci, faire du concours. Tout le reste, c'est géré par Pierre. Et moi, je n'ai aucun autre souci que ça. Donc ça, c'est quand même une situation particulière. Ensuite, dans mon idéal, bien sûr, on est un cavalier accompli quand on a été au bout du processus et quand on a réussi à s'installer et qu'on est complètement autonome. Et voilà, donc oui, peut-être j'espère un jour un jour m'installer à mon compte, etc. Aujourd'hui, je suis quand même super privilégié dans ce système-là où je n'ai qu'un seul souci, c'est faire du cheval. Donc ça a l'air de bien de confinir pour le moment. Ça te réussit plutôt bien. Oui, aujourd'hui, c'est très facile pour moi. Il faut juste faire du cheval. Et tu le fais plutôt bien. J'essaye. Aussi bien que la cuisine, en tout cas. Si ce n'est mieux, on va dire mieux. Même si c'était délicieux. Je m'entraîne plus à cheval qu'en cuisine. Merci en tout cas beaucoup de nous avoir reçus, Mathieu, et puis d'être prêté au jeu, d'avoir fait à manger. Super. C'est très sympa. À bientôt. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501